Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. La logique dans laquelle on va plutôt rentrer dans un premier temps est une logique de mobilisation générale et pas d'obligation ou de coercition. Je pense que c'est très important parce que moi je crois dans l'intelligence collective et nos compatriotes sont tout à fait conscients de cela. Donc on va en fait faire des points réguliers, semaine après semaine, on va regarder où on en est. Je vous dis qu'on en est des stockages. Au niveau individuel, si on met déjà la climatisation en ce moment un peu moins fort et si on arrive, quand il commencera à faire froid, à mettre le chauffage un peu moins fort que d'habitude, on y contribue. Il y a ensuite un deuxième seuil où on a la sobriété plus contrainte. Je ne veux pas qu'on commence par là parce que je préfère jouer sur la liberté et la responsabilité. Mais il y aura ensuite ce deuxième étape si on voit qu'on commence à déraper. Peut-être qu'on dira on va regarder dans les secteurs, dans les endroits où manifestement les mécanismes, ce qu'on attendait de manière volontaire n'est pas appliqué donc on va mettre plus de contraintes. Et ensuite un nouvel étage à la fusée, ce qu'on appelle le rationnement. C'est-à-dire que là on va, dans certains secteurs, rationner, c'est-à-dire contraindre, limiter la part d'énergie disponible. Ça c'est vraiment, je dirais, presque le mécanisme d'avant-dernier ressort si le plan de sobriété ne marche pas. Mais avant la coupure, il y a beaucoup d'étapes comme je viens de les décrire. Sous-titrage Société Radio-Canada